Bonjour, bienvenue dans ce nouveau conflit de génération qui oppose aujourd'hui la BMW M3 E30, sortie en 1986, et la BMW M3 E92, sortie en 2007. On va les essayer avec Bob Séjournet, notre référence, notre bible de l'automobile. Bob, je crois que tu te rappelles des premiers essais à sa sortie. Effectivement, c'était pour nous une voiture extraordinaire, parce que dans l'époque, les voitures, notamment performantes, y étaient rares, et là, BMW nous avait concoté quelque chose de vraiment enthousiasmant. Eh bien, moi, je t'ai amené la dernière génération, la E92. Alors, c'est sûrement un peu plus confortable, mais c'est aussi beaucoup plus puissant, et j'espère aussi amusant à conduire. Cette M3, esthétiquement, elle diffère quand même de la série 3 normale. Bien sûr, la série 3 normale, enfin, elle a vraiment la carrosserie de la série 3 normale, mais elle a été adaptée pour son usage sportif, parce que le but de BMW, c'était de faire anticiper cette voiture-là dans les championnats sportifs. Donc, la FIA, à l'époque, exigeait qu'il fallait au moins 500 exemplaires fabriqués. Ils ont donc adapté cette carrosserie-là, notamment pour faire passer les pneus beaucoup plus larges. On a élargi les ailes, on a mis un spoiler à l'avant, et à l'arrière, bien sûr. Et ce qui fait que, devant le succès et l'engouement, il y a eu beaucoup de demandes, et on a ensuite fabriqué des voitures pour les vendre en série, bien sûr. Alors, ce qu'il y a aussi qu'il faut remarquer, typique de BMW, les quatre phares, ça c'était, on les reconnaissait pas, typique de l'époque, l'écusson classique avec les deux haricots, bien sûr. Alors, donc, voilà la dernière génération de la M3. C'est la dernière venue. Alors, 25 ans plus tard, elle a quand même bien changé. Oui, une grande évolution. On trouve toujours les ailes larges, les haricots devant, évidemment le logo. Elle s'est un petit peu embrangeoisée. On voit les lignes, c'est très fluide par rapport à l'autre, c'est un peu taillé à coup de serre, parce que là, c'est vraiment très joli. Vous pouvez trouver le compas, alors, tu as un toit en carbone aussi, ça c'est près de sa génération. Ça grandit aussi, elle est beaucoup plus imposante, plus grosse. Elle s'est embrangeoisée. Là, on est passé un peu d'une sportive pure et dure à un véhicule de grand tourisme plus confortable. Mais attention, le cœur de la M3 reste sous le capot. Ah, disons, c'est l'original comme ouverture. Voilà, c'est une ouverture très particulière de BMW, mais c'était pour la sécurité, comme ça, ça se trouve dans le bon sens. Alors, qu'est-ce que je vois, d'écris-moi, qu'est-ce que je vois là ? Ah, ben voilà, un moteur, vraiment, c'est un 4 cylindres, mais c'est un moteur qui était vraiment travaillé par Motorsport, qui était vraiment le département sport de BMW, avec une particularité, un papillon par cylindre, par conduit d'admission, d'accord ? Une injection, une injection, une KG-tronique, une injection mécanique, qu'il y avait à l'époque, et puis un élevage électronique. Cette injection mécanique, elle était sur beaucoup d'allemandes à l'époque ? Tout à fait, tout à fait, on l'a retrouvée, bien sûr, c'est chez Bosch qui la fabriquait. Et donc, ce 2Li3 développait déjà 200 chevaux, avec toute la performance de la voiture, donc des chevaux, surtout, un petit peu à haut régime, comme c'était à l'époque, voilà, c'est sûr. Et donc, c'est une propulsion, évidemment. Ah, c'est une propulsion, c'est sûr. Et la boîte de vitesse ? Oui, boîte 5. Je crois que la boîte de vitesse, elle a la première, elle a une particularité. Oui, elle a la première endroit à la gauche, c'est un gris inversé, effectivement. Ça, c'est vraiment, ça, ça sent la course. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors là, le capot, effectivement, il s'ouvre dans l'autre sens, là, hein ? Voilà. Donc là, il va falloir que tu me fasses confiance, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Oui, effectivement. 25 ans ont passé, on a maintenant un V8. Alors, c'est toujours atmosphérique. C'est toujours du haut régime, hein ? C'est un 4L qui développe 420 chevaux à plus de 8000 tours minutes. Ah oui, effectivement. Alors, entre-temps, il y a toujours un papillon par cylindre. Oui, classique. Il y a maintenant un système qu'on appelle le double vanos. Oui, ça, je connais, j'ai connu ça, j'ai connu ça sur le 6 cylindres. Ah oui, avant. Oui, oui, tout à fait. Qui permet de faire un décalage des arbacames pour pouvoir avoir de la souplesse en bas et de la puissance en haut. Exactement. C'est génial. Ça envoie toute la puissance à l'arrière. Alors là, par contre, il y a une gestion. Oui, bien sûr. Si tu n'es pas très, très bon pilote, la voiture peut... Elle corrige. Voilà, elle aide. Elle corrige avec... Les aides à la conduite, il y a tout. Les aides à la conduite classique. Et tu as aussi une boîte de vitesse tout à fait particulière. On passe d'une boîte 5 mécanique. Classique, oui. On a la boîte DKG. C'est une boîte à doule embrayage que tu peux laisser en mode automatique. On a le choix. C'est sûr, on s'enumeur, on veut que tu peux faire, on est dans les engoubremments. Et sinon, palette au volant. Donc, pour s'amuser, pour... Voilà. Ah oui, c'est... C'est une voiture à double visage, quoi. Exactement. Là, c'est... On peut plus vivre au quotidien. Oui, on peut sortir tous les jours. C'est une voiture qui est un peu bourgeoisie. Mais quand on a envie, un petit peu sportif, à l'air, on peut la chanteriller un petit peu. Voilà, c'est bien. On est à bord de la BMW M3 E30. Tout à fait. On connaît bien ce tableau de bord orienté vers le conducteur. Ça, c'est une spécificité BMW, effectivement, pour que le pilote puisse, ou quand le conducteur puisse avoir une meilleure vision de l'instrumentation qui est sur la console centrale. Là, voilà. Il y a quelques raffinements, quand même. Sur cette voiture-là, oui, tout à fait. Enfin, en instrumentation, bon, on avait quand même les éléments essentiels, c'est-à-dire l'indicateur de vitesse, le compte-tour. Il y avait quand même un indicateur de température duit, la température d'eau, bien sûr, la chauche, mais on avait un check-list ici qui nous permettait d'avoir, ça, c'était important, pas à l'époque, c'était rare, s'il y avait une ampoule de feu arrière qui marchait pas. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Et là, il y a un petit ordinateur, déjà. C'était donc pas aussi précis que maintenant, mais on avait quand même, on avait l'heure, bien sûr, on avait l'indication de vitesse moyenne, la consommation, pour le cas à ce point interdressé, la température extérieure, etc. Donc, un ensemble qui se rapprochait un petit peu de la version de notre série, mais un petit peu adapté à la performance. Et la particularité de la M3, là, c'est donc la grille de vitesse qui est inhabituelle. Elle est inversée avec la première en bas, en bas, en bas, en 4, 5, bon, dû à des conceptions de la boîte, voilà. Il y avait quand même les vitres électriques et tout. Donc, une bonne position de conduite, on est toujours à l'aise et des bons sièges baquets qui permettaient de bien sentir la voiture, parce que, bon, c'était essentiel, il fallait effectivement sentir la voiture pour bien la piloter. Alors, le plus gros fossé, c'est sans doute à l'intérieur. Tu as déjà ce grand écran qui rassemble GPS, CD, radio, téléphone. tu as tout. en fait, un véritable ordinateur à roulettes. Exactement, avec un emploi gros comme un botin. D'accord, il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. Il faut quelques jours de lecture. Ensuite, tu as la climatisation, les sièges réglables électriquement, et puis, tu as cette boîte de vitesse décagée, donc, le petit levier, c'est sûr. Donc, automatique, si tu le veux. Après, tu as un mode séquentiel avec palette au volant qui tourne. D'accord, avec le volant, ce qui est très bien. Et puis, on peut appeler ça une souris, c'est justement pour... qui commande l'écran. Qui commande l'écran, exactement. Tu as différents boutons. Tu as un bouton power, alors ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ah, ça, c'est pour commander la mécanique, ça, alors ? Voilà, exactement. Par défaut, c'est un mode un petit peu civil, et si tu veux plus de puissance, plus de précision, c'est le code sportif. Le bouton power, après, tu peux enlever tout ce qui est aide à la conduite anti-patinage. Donc, on voit effectivement il y a l'aspect sportif, mais il y a quand même l'environnement qui reste un peu plus... je dirais pas bourgeois, plus familial, plus cosy, parce que... Voilà, voilà. On est plus dans le grand tourisme que dans la super sport. Oui, je vois, il y a effectivement il y a des portes-canettes là et tout, donc, c'est une voiture polyvalente pour, je dirais, amateur sportif, mais qui permet d'être familial en même temps. C'est tout à fait ça. OK. Et alors là, compte tenu qu'il pleut, il faut être modéré, il faut y aller progressivement, sinon, on sire sur place, on reste sur place. La boîte est ferme. Oui, la boîte est ferme. C'est vrai que ça, c'est sûr que... Un petit peu... Je sais pas si c'est les années ou... Non, c'est une boîte assez ferme quand même. Mais le fait que ça... Je crois que c'est une boîte Gaetrac, en tant que je me souvienne, et qui avait des 5 roues, enfin, des verrouillasses assez ferme. Voilà. Un 1.4, c'est bon. Oh, mais déjà... C'est pas la même voiture, hein. T'as vu que là, on sent la route. On sent quelque chose, hein. Oui, oui. Au niveau suspension, au niveau roue, au niveau... Toutes les imperfections. Ah oui, voilà. T'as un petit déliver, ça revient dans le volant, on est vraiment aux commandes de l'auto, on la suit, hein. Oui. On est tout seul, hein. Là, il n'y a personne pour rattraper... Ah, là, non. C'est uniquement la... C'est la vectérité du pilote, c'est sûr. Mais je m'attends à quelque chose de plus brillant, tu vois, là, on est encore à des régimes. Non, non, il faut vraiment... C'est bien isolé, hein. Oui, oui, tout à fait. Il faut bien, il faut déjà monter dans les tours pour pouvoir... Je réfléchis, je suis en 4, je passe en 3. Oui, oui. Et en 2, tu pousses en avant. Et en 2, je repousse ce vent. Voilà, c'est bon, là. Je vais essayer de varager les générations. Vas-y un petit peu, toi. Alors, c'est vrai qu'à bas régime, c'est pas grand-chose, mais... Mais quand on arrive, t'as vu, 5, 6 000, là, on arrive... Exactement, là, ça se réveille. Ça se réveille. Et on voit le moteur qui a des racines de ce port auto. Et c'est là, quand on arrive à se maintenir dans ces régimes-là, c'est là où ça devenait vraiment, pour l'amateur, le plaisir de conduite. Ça, ça fout énormément. Mais c'est très docile, à bas régime. Oui, oui. Ça se réveille. Il y a de serre de souplesse, mais c'est progressif. C'est pas trop brutal. Moi, je trouve que c'est cette odeur de voiture ancienne. Ça, ça raconte des histoires, je trouve. C'est pas l'odeur de colle, c'est une huile chaude, un peu, je trouve. C'est une voiture avec laquelle on fait corps. On est aussi bien parlé par toutes les sensations qu'on en... C'est direct. Il n'y a pas de filtration. On ressent tout de suite que ce soit les... Je me rends de rapports, l'accélération, la direction très... Ça régit immédiatement. Ça qu'elle est assistée, mais elle reste quand même... Ah oui, elle reste sensible. Elle demande des informations. Tout à fait. Position de conduite idéale. C'est ça, elle est parfaite. On est même... Moi, je suis grand, donc je suis toujours arrivé à me caser. Un plus petit devra trouver également sa position. Ça, c'est intéressant. Bonne visibilité d'instrumentation, même si c'est bon, si c'est relativement sobre, je dirais. Comme tout est noir. Mais enfin, ça, c'était la mode de l'époque. Les plastiques, on dirait, oui, ça, c'est du plastique qui est dur, mais bon, c'est du plastique de l'époque. Voilà. C'est comme ça, maintenant. C'était comme ça. On voit que l'assemblage reste à bien vie. Ça reste... Il n'y a pas vraiment... Il y a très peu de craquements. Alors, toi, des trucs comme ça, c'est sûr que là, tout de suite, là, ça... Ça taquit. Là, automatiquement, on sent les chevaux, mais il faut atteindre 5, 6 000 tours. Voilà. Il change aussi. Là, c'est une voiture... Une voiture de pilote, il n'y a pas, d'ailleurs. C'est sûr que là, c'est une notion qu'on perd un peu maintenant, parce qu'on ne parle plus vraiment d'agrément de conduite ou de sportivité, parce que c'est mal perçu. Alors que bon, quand c'est bien géré, quand on fait de la conduite sportive bien gérée, en se tenant compte de la sécurité et des autres, il n'y a aucune raison. Mais bon... Alors, tout commence avec un bouton. Ah oui, donc la manip, là. D'accord, c'est automatique. Donc après, là, on a la boîte des KG, donc c'est une boîte mécanique à double embrayage qui fonctionne là, pour l'instant. Avec un programme automatique, je suppose, là. Voilà. Là, on a un programme automatique. Donc on veut être tranquille. On n'a rien à faire, quoi. Ça, c'est bien en ville. C'est bien en ville, c'est bien dans les bouchons. Oui, voilà. Ah oui, on sent ça passe à seconde. Tu vois, c'est vraiment très, très rapide. Ah oui, oui. Oui, c'est très rapide, effectivement. Ah oui. Les pédales, les manettes. Ah. Ah, il y a quand même une différence par rapport à l'autre. Oui, hein. Ça pousse un peu plus. Il y a une disponibilité à bas régime. Oui, oui. Qui est vraiment surprenante. Oui, bien sûr. Oui. C'est la taille au-dessus. C'est la classe au-dessus à tout point de vue. C'est sûr. Et le petit coup d'accélérateur au moins, c'est pas moi. Ah oui. C'est l'électronique qui fait. Ah, c'est étonnant, ça. Ah, c'est bien. Ah, ça fait exactement ce que pourront faire en boîte manuelle si on veut relancer pour bien être regardé, bien sûr. Malgré tout, moi, je trouve que la direction, elle est tout à fait... Elle n'est pas déconnectée. Ah oui. Moi, je trouve qu'il y a quand même ça remonte des informations. Oui. Ça n'a rien à voir avec la... de l'autre, oui, bien sûr. Bien quelque chose. Bien quelque chose. C'est heureux. Je trouve qu'elle est un petit peu molle, moi. Donc, elle est... Elle est en patate. Ah oui. On va appuyer sur le bouton power maintenant. D'accord. Alors, effectivement. Alors, là, on a toute la puissance, les 420 chevaux. Ah oui, parce que... Donc, ça modère la puissance quand on est en... Ah oui. Au démarrage. Ah d'accord. Et maintenant, beaucoup plus sensible, accélère des plus sensibles. Ah oui. Oh là oui. Ah, effectivement. Là, 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 il y a quand même une sacrée différence. Alors, quand on veut l'exploiter sur du sec ou tout ça, ça doit être... Ah oui. Là, tu consens l'électronique quand même, globalement. Ah, ouais. Le remplacement de vitesse, c'est immédiat. C'est fac-clac. Immédiat. Et il n'y a pas d'un coup. C'est... Et malgré quand même les performances bien supérieures à celles de la E30, Oui, bien sûr. Tu n'as pas vraiment bon de talent. Ah oui. Tu n'as pas vraiment Tu as un anti-patinage. C'est l'électronique qui fait tout. Exactement. C'est les sensations. C'est commandé par les petites puces, quoi. Exactement. Après, tu peux tout déconnecter si tu veux. Moi, je n'essayerai pas. Ah oui, non. Surtout dans les conditions comme on est là aujourd'hui, c'est sûr. Mais bon, éventuellement, sur un circuit, sur... Quand on veut s'amuser, quand on sait que la route est libre, non, effectivement. Ah, c'est ça. C'est tout l'avantage d'avoir une voiture à double visage, bien sûr. Top à droite, hop. Voilà. Tu vois, tu es en première. Première, effectivement. C'est indiqué. Je n'ai pas à me tromper. Je n'ai plus qu'accélérer. Ah oui, ah oui. Il reste, c'est quelque chose d'archaïque. Il faut le faire à la main, c'est sûr. Il n'y a pas un truc automatique. Il y a des voitures, c'est automatique. Oui, pas celle-là. Ah bon ? Oh, les freins. Alors, bonjour. Les freins sont assez sensibles. Tu as un mordant qui est assez haut. Donc, ça demande quelques minutes d'adaptation, tu vas voir. Ah oui, d'accord. Il y a du couple en bas. On voit que le moteur reprend bien, c'est sûr. Il y a du couple en bas. Ah, il y a. C'est en séquentiel. Ah d'accord. Donc, un petit coup de palette à droite. Voilà. Là, c'est les phares. Ah oui, excusez-moi. Voilà, c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Oui. Ça pousse bien, je ne veux pas dire. C'est assez extra. Oui, on sent quand même. On n'est pas déconnecté de la route. Je trouve qu'il y a toujours un petit peu cet espace. Effectivement. Est-ce que j'appuie sur le bouton power ou pas ? On va essayer. Tu veux ? Je te le mets. Dès la sortie de rond-point, tu vas voir que c'est bien plus sensible. Et là, le lâchement de vitesse, on peut le faire pareil. C'est soit automatique, soit avec palette. Oui, là, tu es palette. Tu vois ? Tu vois, c'est vraiment plus violent. Ah oui, c'est rapide. Le passage est encore plus rapide. L'accélérateur est plus sensible. Aussi ? Oui. Ça joue sur la courte d'accélérateur et tout. D'accord. Oui. C'est un silence qui en dit long, ça ? Oui. On sent le moteur. Ah, c'est bien. Le coup d'accélérateur, c'est vraiment un lâchement de vitesse. C'est assez étonnant. Ah oui, c'est sûr que là... Un fossé, hein, clairement. Ah oui, oui. Il faut quand même tenir le volant, c'est sûr. Oui, oui, quand même. Mais bon, c'est sûr qu'il faut aussi prendre bien en main les notions de vitesse et tout. C'est sûr que là, c'est... Bob, l'heure du choix a sonné. Alors plutôt E30 ou E92 ? Ben écoute, je vais peut-être te surprendre parce que moi, je vais dire ça va être ni la E30 ni la E92, bien que j'ai apprécié le caractère un petit peu sauvage jeune de la E30 que j'ai connue à l'époque quand elle était vraiment une vedette. Je reconnais que la E92, c'est le summum super, la super chose. Tu ne vas pas repartir à pied quand même. Non, mais moi, je vais repartir avec ma M3. J'ai une M3. Oui. Parce que moi, la M3 qui m'a vraiment emballé, c'était la E36. C'est elle qui avait le six cylindres W Vanos, 3 litres 2. Et qu'à l'époque, j'étais à l'Ato Plus et on l'avait cataloguée comme étant la voiture du siècle. La voiture du siècle. Et alors, BMW, évidemment, ça leur a fait très plaisir et pour nous remercier en quelque sorte, à tous les essayeurs, ils nous ont offert une M3. Le seul problème, c'est qu'il m'en aurait fallu 24 pour que je puisse rentrer. Je ne pouvais pas la conduire parce qu'elle était un peu juste. Mais enfin, j'ai ça pour me satisfaire. Un souvenir. C'est un bon souvenir. Et voilà, je la garde comme ça. C'est mon témoin d'une très bonne voiture. Très bien. Bon, quant à moi, j'ai bien aimé du charme, cette E92, c'est sûr, mais cette E30, elle distille quelque chose. Ah, c'est sûr. C'est sûr, tout repose sur les épaules du conducteur qui est le pilote. On vit vraiment avec l'insesseur. Voilà, il y a quelque chose d'organique, quelque chose de charme, que je ne retrouve pas dans la nouvelle, qui est à peine plus froide. On est un peu déconnecté, là, parce qu'il y a toute l'électronique qui prend en charge toute la conduite. Tandis que là, tout passe par l'effet, c'est le volant. C'est sûr que là, effectivement. Écoute, moi, je pars avec la E30, alors, et je te laisse avec ta E36. Moi, je pars avec la E36 et je mets la gomme et je vais partir.